Salut, comment allez-vous aujourd'hui ? En cette période estivale de cocktails au bord de la piscine, je vous propose aujourd'hui une nouvelle capsule flash centrée sur une molécule à laquelle beaucoup d'entre vous vont être confrontés cet été, on va parler de l'alcool. Et je parle bien entendu de l'alcool sous sa forme boisson et non pas du gel hydroalcoolique ou de toutes les autres formes que vous pourriez trouver. On va parler de la molécule, de son intérêt, de ses risques et en somme de plein de choses qui pourraient vous intéresser. L'idée de cette vidéo m'est apparue en regardant les vidéos de Pierre Croce et Benjamin Verrechia « Tu perds, tu bois les alcools les plus forts du monde ». Je vous conseille bien entendu de regarder ces vidéos car leur bonne humeur est très contagieuse mais avec énormément de second degrés comme eux le font déjà en réalité. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule flash. D'abord, il est intéressant de faire un peu de chimie organique dans cette vidéo. C'est toujours intéressant la chimie organique. L'alcool, les alcools, c'est un groupe de molécules parmi lesquelles on retrouve également l'éthanol ou alcool de table, enfin si je peux l'appeler comme ça. En chimie, un alcool, c'est une molécule dans laquelle un carbone qui possède quatre liaisons est lié à un groupement OH. On trouve des alcools primaires, secondaires ou tertiaires. Un alcool primaire est une molécule dans laquelle le carbone est lié à un groupement OH, à deux molécules d'hydrogène et à un autre groupement, symbolisé ici par le R. Dans un alcool secondaire, le carbone est lié à une molécule d'hydrogène et deux groupements que l'on schématise ici par R et R'. Dans un alcool tertiaire, le carbone est lié à trois groupements que l'on schématise ici R, R' et R'. Les alcools sont formés par fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique, c'est la transformation d'un sucre en alcool dans un milieu privé d'air. J'ai parlé de ce processus dans la vidéo sur Pasteur que je vous invite à voir ou à revoir pour en savoir un peu plus sur le sujet. Je vous la place ici. Enfin, les alcools sont des molécules polaires. Elles sont donc hydrophiles, surtout quand la molécule est petite. L'alcool alimentaire se dissout dans l'eau et pas bien dans l'huile. Heureusement, ou dommage d'ailleurs, sinon tous les alcools que l'on trouve dans le commerce seraient sous forme huileuse. L'alcool alimentaire, justement, parlons-en. Il s'agit d'une molécule de formule brute C2H6O. Mais la particularité de cette molécule, comme tous les alcools étant son groupement OH, on la surnomme plutôt C2H5OH. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, il s'agit d'un alcool primaire, car le carbone qui est lié au groupement OH est lié à deux atomes hydrogènes et à un groupement CH3. En chimie, on appelle cette molécule de l'éthanol. L'éthanol est incolore, volatile et inflammable. Il est utilisé par l'industrie alimentaire dans les boissons alcoolisées, mais également dans plein d'autres domaines. Bon, pour rester dans mon domaine d'activité, je ne vais pas vous parler de parfumerie, de produits de nettoyage ou autre. Ici, je vais tenter de me limiter à l'éthanol utilisé dans les boissons alcoolisées. Lorsque quelqu'un consomme de l'alcool, cet alcool est absorbé par le système digestif et se retrouve dans le sang. La concentration d'alcool dans le sang s'appelle l'alcoolémie. Cette alcoolémie se calcule classiquement en grammes d'alcool par litre de sang. Jusqu'à 0,5 g par litre de sang, l'alcool provoque un sentiment d'euphorie et de relaxation. Les inhibitions sont diminuées et les personnes disent parfois se sentir plus à l'aise. Entre 0,5 et 1 g par litre de sang, les capacités sensorielles et motrices diminuent, le fonctionnement du cerveau s'altère progressivement et les nausées et vomissements peuvent apparaître. Au-delà de 1,5 g par litre de sang, le flux sanguin vers le cerveau diminue et à partir de 3 g, la conscience peut apparaître, avec un risque potentiel de décès de la personne à partir de 4 g par litre de sang. Attention bien entendu, ces valeurs sont indicatives, elles peuvent varier d'une personne à l'autre. L'alcool agit sur le cerveau principalement au niveau des récepteurs GABA. Bon, je ne peux bien entendu pas vous décortiquer ce mécanisme dans une capsule flash, mais je vais vous parler des conséquences de cette activation GABA. L'activation GABA-ergique provoque un ralentissement du cerveau et un ralentissement des informations qui sont perçues ou produites par le cerveau. C'est parfois cet effet qui est recherché car l'effet psychotrope de l'alcool est également anxiolytique, donc il diminue l'anxiété. Mais c'est aussi cet effet qui provoque les accidents de la route lorsque votre cerveau n'est pas capable de percevoir les informations qui l'entourent de façon assez efficace. Mais reprenons d'abord ensemble le trajet de l'alcool, depuis la bouteille jusqu'à votre cerveau. L'alcool commence son trajet dans le corps humain, dans la bouche. Enfin, je suppose. Vu la très petite taille de sa molécule, il est rapidement absorbé par la muqueuse de l'estomac, de l'intestin grêle et même du côlon. L'absorption à partir de la peau, par contre, est quasiment nulle, elle est négligeable, donc aucun problème avec le gel hydroalcoolique que vous mettez sur vos mains par exemple. L'alcool absorbé est absorbé à 90% dans les 30 à 60 premières minutes qui suivent sa prise chez une personne à jeun. La présence d'autres aliments dans l'estomac va influer sur la vitesse d'absorption de l'alcool. Si l'estomac est déjà pré-rempli, l'alcoolémie va atteindre un pic moins important, mais l'alcool va être absorbé pendant une plus longue période. L'alcool qui circule dans le sang doit ensuite être métabolisé. Métabolisé, ça veut dire que cet alcool est dégradé pour être ensuite excréter en dehors du corps humain. Et lorsque ça se produit, bien entendu, l'alcoolémie diminue. Cette métabolisation de l'alcool se déroule dans le foie en majorité via deux voies métaboliques différentes. Mais une partie de l'alcool ingéré est également éliminée dans la respiration, d'où le principe des alcotests de détection. On en retrouve aussi rapidement une partie dans les urines et dans la sueur. Le corps est globalement capable d'éliminer environ 7 grammes d'alcool par heure. En termes d'alcoolémie, ça correspond à environ une diminution d'alcoolémie de 0,15 grammes par litre de sang par heure. La principale voie métabolique d'élimination de l'alcool dans le foie, c'est la voie de l'alcool déshydrogénase. L'alcool y est oxydé, ou transformé, en une molécule que l'on appelle acétaldéhyde. Et cet acétaldéhyde, il est encore plus toxique que l'alcool, et il est responsable des effets retardés de l'alcool, comme par exemple la gueule de bois. L'acétaldéhyde augmente également fortement le risque de cirrhose et de plusieurs formes de cancer. Une consommation chronique d'alcool sera alors responsable des effets toxiques à long terme de cette molécule sur le corps humain. Vous le savez maintenant, si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, dans une capsule flash, où je parle d'une molécule en particulier, il y a toujours un moment où je vous parle des indications de la molécule. Ou autrement dit, les situations dans lesquelles cette molécule est proposée et intéressante. Sachant que jamais un médecin ne devrait vous dire de consommer de l'alcool pour traiter telle ou telle pathologie, je me propose plutôt dans ce chapitre d'aborder avec vous l'utilisation de l'alcool. Vous savez, on entend souvent parler de l'alcool en des termes tels que « un verre de vin par jour c'est bon pour le cœur » ou « le champagne c'est pas dangereux pendant la grossesse » ou encore « je ne suis pas alcoolique parce que je peux m'en passer ». Je vous propose donc ici de faire une petite recherche scientifique sur les doses d'alcool qui seront autorisées par jour ou qui seront sans danger. Oui, ici je prends le terme « sans danger » plutôt que « favorable » ou « bénéfique » bien entendu. Comme d'habitude, je vous partage ici plus bas, dans la description de la vidéo, le lien vers les études que je vais utiliser. Pour trouver un article intéressant, récent et valable, j'ai fait appel à un des médecins les plus réputés de ma région sur les troubles liés à l'usage de l'alcool. Et il m'a redirigé vers cet article que je vous présente ici. Cet article s'intitule « Utilisation de l'alcool et morbidité dans 195 pays et territoires de 1990 à 2016. Une analyse systématique de la morbidité globale. » Déjà, commençons par une petite définition. La morbidité, c'est quoi ? La morbidité, ce n'est pas la même chose que la mortalité. La mortalité, c'est la mort, tout simplement. La morbidité, c'est un peu plus fin que ça. C'est la vie, mais qui est perturbée par une maladie. Et ici, dans cet article, on parle de maladie qui est liée à l'utilisation de l'alcool, bien entendu. Cet article a été publié en 2018 dans le Lancet, une revue médicale réputée. Il s'agit d'une méta-analyse, donc une étude avec le niveau de preuves et de fiabilité les plus élevés que l'on puisse trouver. Cette méta-analyse analyse en fait les données de 694 études déjà réalisées entre 1990 et 2016. Elle intègre tout ça et en tire des conclusions. Et ces conclusions, je vais vous en parler ici. Mais avant tout ça, je vous pose une petite question sous forme de QCM. Vous savez que j'adore ça. Selon vous, quelle est la dose d'alcool à ne pas dépasser quotidiennement pour ne pas être en mauvaise santé, voire pour améliorer sa santé ? Réponse A. Rien. Que dalle. 0 g. Réponse B. 10 g, soit 1 bière ou 1 verre de vin. Réponse C. 20 g, soit 2 bières ou 2 verres de vin. Réponse D. 30 g, soit 3 bières ou 3 verres de vin. Si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous savez que je ne suis pas un grand fan de suspense, donc je vous balance tout de suite la bonne réponse. Accrochez-vous bien, et oui, c'est la réponse A qui est la bonne. Comme vous pouvez le lire ici dans la conclusion de cet article, L'utilisation d'alcool est un risque majeur pour la morbidité globale et provoque une perte de santé substantielle. Nous avons déterminé que les risques de mortalité de toute cause, surtout du cancer, augmentent avec les niveaux de consommation d'alcool. Le niveau de consommation qui minimise le risque est de zéro. Une fois de plus, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder cet article, qui est certes un peu long et en anglais, mais vous y trouverez toutes les réponses que vous pourriez vous poser sur la consommation des différentes populations mondiales, et pourquoi pas, vous pourriez peut-être vous poser des questions sur votre propre consommation. Alors pour ne rien vous cacher, ce chapitre ici pourrait durer largement plus de 30 minutes, mais enfin, ce n'est pas l'objectif, on est quand même ici dans une capsule flash. Je vais donc essayer de rester bref et succinct pour vous synthétiser les choses. Globalement, on peut dire que l'alcool exerce ses effets négatifs de quatre façons différentes. Il exerce un effet toxique direct sur de nombreux organes, il provoque une atrophie globale du cerveau il entraîne des troubles neurologiques comme une atteinte de la coordination et du comportement et enfin, il provoque une addiction dont je vous parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Les organes touchés par la consommation d'alcool, en dehors du cerveau, sont bien entendu d'abord les organes du système digestif. La consommation d'alcool augmente les risques de gastrite ou d'inflammation de l'estomac, de pancréatite, de cirrhose et de cancer de tous les organes du système digestif. La bouche, l'œsophage, l'intestin, le foie, le côlon, bref, l'alcool abîme tout de l'intérieur. Le cancer lié à l'alcoolisme est d'ailleurs le deuxième type de cancer le plus fréquent après celui qui est lié au tabagisme. Et sans oublier bien entendu le cancer du sein dont la fréquence augmente fortement avec la consommation d'alcool. Oui, ce lien entre cancer du sein et consommation d'alcool n'est que trop rarement à expliquer. Au niveau du cerveau, la consommation à long terme peut favoriser quelques maladies comme le syndrome de Korsakoff ou l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke dont je vous parlerai si vous le souhaitez dans des prochaines capsules pathologiques. Mais ce n'est pas tout car l'alcool touche également les fibres nerveuses périphériques, provoque une démence progressive qui n'est pas réversible et une atrophie globale du cerveau. L'alcool favorise également l'apparition de pathologies comme l'anxiété ou la dépression ou des troubles de la mémoire. L'alcool qui est consommé par la future jeune maman possède également la particularité de très facilement passer vers le placenta et donc vers le futur bébé. Une consommation même infime d'alcool va être tout aussi toxique pour le bébé que pour l'adulte, sauf que le bébé a la particularité d'être en pleine phase de développement. Cette molécule va provoquer chez l'enfant des troubles du développement, des troubles neurologiques et également des maladies congénitales. Si jusqu'ici vous pensiez qu'un petit verre d'alcool, un petit verre de champagne même pendant la grossesse c'est OK, je vous le dis clair et net, c'est faux. Et enfin parlons un peu de la dépendance à l'alcool que l'on appelle également alcoolisme. L'alcoolisme est une maladie reconnue comme telle par l'OMS depuis 1978. L'OMS définit l'alcoolisme comme je le cite, des troubles mentaux et du comportement en rapport avec l'ingestion fréquente d'alcool. Alors bon, que l'on soit d'accord ou pas avec cette définition que personnellement je trouve un peu abrupte voire agressive pour ceux qui en souffrent, les faits sont quand même bien réels. Comme toutes les autres dépendances, l'alcoolisme se caractérise par deux mécanismes principaux. D'un côté, le besoin d'augmenter toujours les doses pour ressentir l'effet recherché, et de l'autre, des symptômes qui apparaissent lors des tentatives de sevrage, ce que l'on appelle le manque. On définit d'abord, comme pour le cas du cannabis par exemple, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que je vous place dans le coin de l'écran, un usage à moindre risque qui est suivi par un usage à risque, puis un usage nocif sans dépendance, et enfin la dépendance. On peut également définir un autre état qui est celui de la non-consommation ou non-usage. Dans la dépendance, on retrouve parfois mais pas toujours le fameux symptôme de sevrage qui apparaît souvent dans les 6 à 12 heures après la dernière consommation d'alcool. Ce phénomène physique dure en moyenne une bonne semaine et disparaît alors spontanément. Mais attention, ce fameux syndrome de sevrage n'apparaît pas chez tous les patients alcooliques, et ne pas ressentir un manque lorsque vous ne consommez pas d'alcool ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de dépendance. Mais si la dépendance physique disparaît relativement rapidement, la dépendance psychologique peut quant à elle durer toute la vie, et un patient alcoolique sevré devra alors absolument rester vigilant à ne plus consommer d'alcool pour ne pas réactiver les voies neurologiques du circuit de la récompense. Si ce sujet vous intéresse, j'en ferai une capsule médicale dans le futur. Enfin, je ne vais pas dans cette vidéo vous expliquer les différentes méthodes de sevrage, car je vous exposerai alors à un risque médical majeur. Un sevrage alcoolique est un processus qui n'est pas à prendre à la légère et qui doit être bien suivi et coordonné par votre médecin traitant et éventuellement par une équipe médicale complète pour les cas de sevrage les plus compliqués. Il est hors de question, si vous pensez souffrir d'une dépendance à l'alcool, de tenter de faire un sevrage chez vous après avoir regardé cette vidéo. Mais ceci étant dit, si ma vidéo vous a permis éventuellement d'ouvrir les yeux sur votre propre consommation d'alcool, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant qui pourra à coup sûr trouver une solution adaptée à votre situation. Voilà, je suis bien conscient que cette capsule flash n'est en réalité de flash que le nom, car elle est un peu plus longue qu'elle n'aurait dû l'être. Mais comme le sujet ici est important, c'est important aussi pour moi de pouvoir aborder tous les aspects nécessaires. Je ne peux pas dans ce genre de capsule être trop exhaustif sous peine de vous perdre absolument tous, mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires. Comme d'habitude, pas de consultation personnelle sur YouTube, ne me parlez pas de votre dossier personnel, je ne vous répondrai pas, mais on peut parler du sujet en général sans aucun problème. Je profite également de cette conclusion pour remercier mon collègue le docteur Thomas Orban qui est également comme moi médecin généraliste et qui fait de la lutte contre les troubles liés à l'usage de l'alcool son cheval de bataille. Je ne peux que vous conseiller la lecture de son livre « Alcool, ce qu'on ne vous a jamais dit » et pourquoi pas, si le sujet vous intéresse, vous abonner à sa chaîne YouTube que je vous place ici dans le coin de l'écran. Encore merci à lui pour sa relecture de mon texte et ses conseils. Quant à vous, comme toujours, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide pour le référencement, à laisser un commentaire positif ou négatif, à la partager sur vos réseaux sociaux, et bien entendu, comme toujours, à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de la développer. Je vais bientôt atteindre les 10 000 abonnés, ce que je n'aurais jamais cru possible quand j'ai commencé cette chaîne il y a deux ans, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre soutien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !